Pour parler des municipales, d'abord il y a une quarantaine de villes dans lesquelles les écologistes s'allient avec le front de gauche. Une quarantaine en tant que ça ? Oui, oui, ça monte, ça monte. Enfin ça reste peu rapporté au nombre de villes, mais enfin quand même c'est significatif. Est-ce que ce n'est pas justement un problème au-delà du nombre, soit 20, 30 ou 40, par rapport à la majorité dont vous faites partie ? Non, parce que déjà le front de gauche, on l'a bien vu, est complètement différent selon les villes. Il y a des villes où le front de gauche contient le parti communiste français, d'autres où ça n'est pas le cas. Mais c'est un parti qui est foncièrement hors de la majorité. Alors ils sont hors de la majorité au niveau national, c'est évident, c'est clair. C'est même le plus violent contre le gouvernement. Le plus violent, je ne sais pas, mais en tout cas ils ne sont pas dans la majorité, on est bien d'accord. Après, sur la question des municipales, moi je rappelle quand même que les municipales, c'est vraiment des élections locales, où le contexte local est très important. Et d'ailleurs, il s'avère que Europe Écologie Les Verts est dans la majorité, il part avec le Parti Socialiste dans certaines villes, mais il y a aussi d'autres villes où il part indépendamment du Parti Socialiste. Et c'est vraiment des choix qui sont faits localement. On n'a pas donné de directive nationale sur la question. En dehors peut-être, et ça il faut regarder ça de plus près, des lieux où il y a un vrai risque Front National. Là il faut qu'on décide de ce qui serait le plus judicieux. Et ça, c'est vraiment un peu à l'heure.